Alors que la pénurie de soignants se fait aussi sentir dans les maisons de retraite, dans le Lot-et-Garonne, une entreprise a peut-être trouvé un début de solution, la colocation pour personnes âgées. Et oui, et si la coloc n'était pas qu'une affaire de jeunes, voyez ce reportage d'Auberi Perrault avec Mélanie Lunès et Marion Devauchel. Elle est sous la commode. En quittant sa maison, Lisa, 93 ans, n'avait qu'une crainte. Laissé derrière elle son chat, son repère. Mais ici, contrairement à une maison de retraite classique, cette ancienne pharmacienne a pu venir avec son animal de compagnie. On n'est pas chez soi, mais ça se rapproche parce qu'on a notre chat. On est bien ici, oui. On est tranquille, on est gâté. On essaye. Non, non, ça va. Si c'était partout pareil, ça serait bien. Son chat, c'est sa vie, c'est son bébé. Elle la cherche toute la journée. Si elle n'avait pas son chat, je pense qu'elle serait très, très angoissée. Et on aurait une dame peut-être qui aurait des difficultés de santé. C'est vraiment son bien-être. Un détail si important. Elle est mignonne. Dans la chambre d'à côté, Rennes reçoit la visite de sa famille. Elle est arrivée ici il y a peu avec son chien et tous ses meubles. Ça pendule, parce que ça, c'était très, très important. Elle a ses meubles. Elle a quelques-uns de ses meubles. Voilà. De toute façon, on ne peut pas mettre davantage. Comme à la maison, sauf qu'ici, contrairement à chez elle, à la moindre alerte, une infirmière arrive. Bonjour. Au niveau respiratoire, vous sentez un poids sur votre poitrine ? Oui. Ça sert ? On sait qu'elle est surveillée, nuit et jour. Voilà, ça, c'est très, très important. Vous voyez le moindre petit pépin. De suite, on nous appelle. Ils font déjà les premiers gestes. Enfin, on ne peut pas, enfin, on ne peut pas espérer mieux. Quand j'étais seule, quand j'allais, je me sentais mal, je me disais, oh là là, vieillement, que je parte, qu'on n'en parle plus. C'était souvent. Là, je ne pense pas à ça. Je me dis bien, j'ai 93 ans et il ne faut pas demander. Et là, elle est repartie pour 20 ans. C'est parti. Une cure de jouvence pour ces 18 retraités qui vivent en colocation entre copines. En général, quand on en voit l'une, on voit l'autre. Et à l'heure du déjeuner, chacun met la main à la pâte. Il n'est pas trop dur. Il y en a certains qui sont arrivés avec des traitements assez lourds. Et au fur et à mesure des échanges, des partages, de la vie collective, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure, il y a des cachets qu'on enlève. Des cachets pour dormir qu'on n'a plus, des cachets d'angoisse qu'on arrive à enlever. Plein de petites choses comme ça qui font le détail, en fait. C'est hyper important. Ils sont bien. Simone, qu'est-ce qu'on fait tous les jours ? On fait un manger ? On fait des gâteaux ? Tu la puisses quand tu en as besoin. Pour ces anciennes boulangères ou postières, la colocation, c'est aussi un hébergement moins coûteux qu'un EHPAD ou une résidence senior. Ici, à partir de 1 400 euros, une fois les aides déduites. Et pour ceux qui y travaillent, le rythme est bien différent. On fait ça ? En EHPAD, vous avez vos heures. Il faut vraiment que... On ne va pas dire enchaîner, mais on y est presque. C'est vraiment ça. Vous arrivez à 6h du matin pour les filles du matin. 11h30, il faut que tout le monde soit habillé, lavé, les chambres faites. C'est à la chaîne. Vous n'avez pas le temps de savoir si Pierre-Paul-Jacques va bien. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Main dans la main, ces résidents empruntent plus sereinement cette étape de la vie. La colocation entre seniors marche si bien que 100 maisons comme celle-ci devraient voir le jour d'ici fin 2023. ... Sous-titrage Société Radio-Canada